Moi, j'ai une question. Vous l'avez dit tout à l'heure, et M. Groulot, je pense que l'avait dit aussi, l'agriculture de proximité semble avoir manqué l'air un peu. Ça prend des changements législatifs, notamment au niveau des quotas pour la régie de marché. Est-ce que vous allez aller jusque-là pour voir ça? Ce que je vous dirais, c'est que moi, j'ai exprimé ce que j'entends sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a besoin? M. Groulot, hier, dans son allocution, a parlé aussi de ces situations-là. Je ne vais pas dans les spécifiques, mais c'est certain qu'il faut qu'on contribue à donner un environnement encore plus facile pour tous les gens qui peuvent être pratiqués dans l'agriculture au Québec. Je suis engagé dans cette direction-là. Je ne donnerai pas de détails aujourd'hui, mais c'est sûr que je suis engagé dans cette direction-là. Vous pouvez faire ça aussi, M. Groulot? Également. Les productions concernées dans la volaille ont pris connaissance de la décision de la régie. Puis, ils sont à mettre des mesures en place, à la fois dans le poulet et dans la volaille. La régie aussi a ouvert un élément intéressant pour impliquer une tierce partie dans la commercialisation aussi, ce qui n'était pas prévu avant. Ça aussi, on est en train d'évaluer la portée de ces possibilités-là. Alors, on est au travail. Agrotourisme et d'autres mesures éventuelles qui viendraient stimuler les milieux locaux, l'économie locale, est-ce que ça implique dans votre esprit amendement, modification ou refonte de la protection des terres agricoles? Bien, je vous dirais, je ne veux pas m'engager dans l'idée de faire une refonte et tout ça, parce que présentement, c'est sûr que je suis à analyser, cartographier un petit peu tous les commentaires et les besoins qu'on peut avoir au Québec à ce niveau-là. Une chose qui est sûre, c'est qu'en 2020, bientôt, de considérer l'agrotourisme comme une activité qui est non agricole, ce n'est certainement pas productif et ça ne vient certainement pas soutenir nos entreprises agricoles. Ça fait que moi, je dis qu'à court terme, il faudrait qu'on trouve des voies de passage pour faire en sorte qu'on puisse être plus aidant et plus facilitant pour l'agrotourisme au Québec. Concernant le plan d'agriculture durable, il faut en dire plus? Bien non, c'est un petit teaser que je vous ai envoyé. Est-ce qu'il va y avoir une enveloppe attachée à tout ça? Écoutez, quand on annoncera ça, vous allez tous savoir ça. Et quand est prévu l'annonce? Quand on va être prêt, j'ai dit ce printemps, j'ai-tu dit le printemps 2020? J'ai dit le printemps 2020. Est-ce que le budget, ça compte comme le printemps? Bien, faites vos calculs, regardez ça, là. Checkez ça. Ce matin, il y a eu une annonce de 25 millions de la financière agricole. Vous avez dit en chambre et tout à l'heure aussi que s'il y avait quelques flous ou des zones grises, on allait pouvoir s'en occuper. Est-ce que la zone grise, c'était le propage? Bien ça, en réalité, on parle de deux dossiers différents. 25 millions, c'est vraiment pour ce qui touche le fourrage et les foins, les difficultés qu'ils ont eu. Il y avait un premier 9 millions qui avait été accordé au mois d'octobre. Ça fait que c'est pour ces gens-là. Donc la zone grise dans ce cas-là, c'était quoi? C'est pour le soutien aux producteurs de grains, aux productrices de grains, à savoir, il y a une panoplie d'intempéries et de difficultés. Le propane, c'en est un autre qui est sorti. L'exemple que je donnais, c'est que l'an passé, quand on a fini par régler la question de la sécheresse, on a plus réussi à tenir compte des coûts beaucoup plus élevés que les gens avaient eu à faire face dans le cadre de trinurie. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des problèmes, en tout cas, qui sont évidents, des augmentations importantes. Ça fait que ce que j'ai dit, c'est que si ultimement les programmes qui sont en place ne couvrent pas, ne sont pas assez aidants, je parle de zone grise, on va certainement chercher à donner une réponse appropriée. L'idée, c'est que quand on va terminer ce dossier-là, c'est qu'on va être capable de regarder les gens, que les gens nous regardent, puis les gens vont être satisfaits des compensations qu'on va avoir. À une situation exceptionnelle, ce que j'ai dit, c'est qu'on va chercher, s'il y a lieu, donner une réponse exceptionnelle. À quelle hauteur de la question? Bien, on n'a pas d'auteur encore, parce que les gens ont commencé à déposer des avis de dépôt. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un financier dans les différents programmes qui sont prêts à déclencher. Il y a quand même pas mal de millions à parquer là, ça fait qu'il y a certainement beaucoup d'argent qui va disponible pour les gens. Puis si ça finit, bien que ça a besoin d'ajustement, puis tout ça, bien, on va chercher, là, pour les gestes appropriés. OK. Merci beaucoup. Concernant Google à Bois-Arnau, est-ce qu'il est trop tard pour considérer le terrain en zone industrielle? Bien, première des choses, je ne peux pas vous confirmer, c'est parce que ça a paru dans les journaux, mais moi, je ne suis pas au courant de l'entreprise qui s'en va là. Je ne suis pas au courant s'il y a un projet même qui va se réaliser. Je vais vous dire ça. Mais ce que je vous dis, c'est que s'il arrivait qu'il y avait un projet là, bien, moi, l'objectif, c'est que notre gouvernement démontre une volonté aussi affirmée, là, de venir en soutien aux territoires agricoles, là, qui vont le faire s'ils développent un projet là. Mais est-ce que vous vous engagez à évaluer la possibilité de déplacer le projet sur le fameux terrain, non, M. Letté? Bien, ce terrain-là a été identifié dans le cadre d'un projet possible comme étant le terrain stratégique pour ce projet-là. Alors, moi, comme ministre de l'Agriculture, je prends acte à un moment donné de ces possibilités-là. Puis mon rôle, bien, c'est de voir, bien, écoute, s'il pourrait avoir un impact sur la zone agricole, comment on vient mitiguer, compenser, puis les gestes qu'on peut poser pour ultimement, de l'autre côté, venir renforcer le projet de l'agriculture. Merci. Merci, on vous laisse. Merci, M. le Président. Merci. Merci beaucoup.